... Les professionnels de santé savent mieux que quiconque à quoi correspond un syndrome de détresse respiratoire aiguë et ce que signifie un séjour de plusieurs jours ou même de plusieurs semaines en réanimation. Un tel séjour s'avère malheureusement nécessaire dans quelques cas sur 1 000 personnes contaminées par le nouveau virus. C'est une sorte de loterie sinistre et la vaccination doit permettre de nous en prémunir. C'est une sorte de loterie sinistre. ... Près de 2 000 doses de vaccins contre la grippe H1N1 sont prêtes à l'hôpital de Dignes. Elles doivent servir à vacciner le personnel hospitalier. Problème sur plus de 1 000 agents, seuls 57 se sont inscrits. Les autres pensent qu'il est urgent d'attendre. Moi je suis très confiante, je ne doute pas que la majorité d'entre eux saura donc prendre ses responsabilités. Je sais que les professionnels de santé seront au rendez-vous. Et je ne peux pas imaginer qu'il en soit autrement. Problème sur plus de 1 000 agents, seuls 57 se sont inscrits. C'est vrai qu'à certains moments, on a pu laisser le champ libre à un certain nombre de messages nocifs, malfaisants. Et il ne demande pas d'en faire publicité, mais il n'est que d'aller sur certains sites contre la vaccination sur Internet pour être absolument catastrophé devant ce qui circule, devant la bêtise et l'ignorance qui sont véhiculées par un certain nombre de groupuscules. Nous les connaissons, savons, ils existent depuis très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui manque pour convaincre d'abord le personnel de santé et ensuite le reste de la population ? Ce qui manque pour convaincre le personnel de santé, c'est qu'on lui donne les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on nous explique qu'on risque d'avoir des problèmes pour hospitaliser des patients graves. Donc, il nous faut pour ça des places en réanimation. Et si je vous donne l'exemple de mon hôpital aujourd'hui, par manque d'infirmières, dans mon hôpital, 4 lits de réanimation sont fermés et 100 lits d'hospitalisation. Donc, d'un côté, on met beaucoup de moyens, on nous sollicite, on passe beaucoup de temps en réunion. Et de l'autre, on n'a pas les moyens actuels de travailler dans de bonnes conditions. Et si, effectivement, on a un nombre de malades qui augmente, on ne sait pas comment on fera. Certains médecins semblent douter de l'efficacité du vaccin. De l'efficacité, plus précisément, des conséquences éventuelles de ce vaccin. Et du coup, ça inquiète une partie de la population également. Oui, tout à fait. Le problème est que, comme je l'ai dit, initialement, on a très mal communiqué. Dans un premier temps, on a mis en place un dispositif de type guerre nucléaire, vous voyez, ou une épidémie massive de variole. Et puis, finalement, aujourd'hui, il faudrait faire porter des efforts sur des populations très ciblées, mais il n'est sûrement plus question de vacciner toute la population. Et donc, du fait de ce message très brouillé, on se retrouve dans une situation où le vaccin... ... 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